Cette situation pour moi c'est une situation d'échauffement qui est très simple à mettre en place avec un ballon pour deux qui permet d'avoir énormément de répétitions et du coup de faire évoluer l'activité du joueur au sol. Donc on a un joueur qui commence d'un côté, qui fait une passe au joueur au sol et le joueur au sol commence en fait sur le premier truc à se retourner d'un côté puis de l'autre. Donc autant vous dire que ça fait bosser un petit peu les abdos. Plus ils sont à l'aise, plus on va leur demander d'aller rapidement. Le seul truc c'est que là pour l'instant ils se font des passes plutôt cool. Moi je trouve ça plus sympa en fait quand ils envoient des vrais ballons un petit peu sales. C'est à dire que là c'est vraiment des passes qui sont cool. Plus ils sont à l'aise, plus il faut leur demander d'envoyer en fait des ballons où le ballon va arriver très vite et il faut réagir vite. Après là on est sur des joueurs de série, même s'il y en a qui ont joué en fédéral 1, il y en a qui n'ont jamais joué au rugby et donc du coup il y a quand même une différence qui est non négligeable entre la technique individuelle des joueurs. Alors une fois qu'on leur a appris à se tourner, à ramener ses pieds et ses mains au même niveau, c'est à dire au niveau des... Donc la première situation c'était de ramener son ballon et ses pieds le plus loin possible de l'endroit où arrivait le ballon. L'évolution c'était de le libérer juste à un bras. Donc le principe c'était de réussir à caler son ballon entre son avant-bras et son bras et d'aller le poser le plus loin possible. Pourquoi ? Parce que tout simplement en fait quand on est au sol, on n'a pas toujours la possibilité de se retourner, de chester. On peut avoir des joueurs sur nous et des fois en fait la libération elle peut être tout simplement plus rapide comme ça. Alors en revanche ce qui n'est pas forcément évident pour les joueurs, c'est de réussir à récupérer le ballon et le tenir à une main. En fonction du grip que vous avez sur le ballon, surtout avec la main gauche, avec la main gauche là on va le voir, c'est un poil plus compliqué. Mais du coup en fait ça les force à bosser. L'évolution suivante c'était de récupérer le ballon et de tourner en direction de là où on récupère le ballon. Donc effectivement c'est quelque chose qui n'est pas naturel et à la limite ce que je leur demandais en fait c'était d'essayer de sauter. Donc ce n'est pas vraiment un rôle, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enchaîner deux roulades etc. Mais l'objectif c'était vraiment de réussir en fait à se retourner le plus rapidement possible sur place sans forcément gagner du terrain. Et donc là c'est la même chose, c'est sur le développement moteur, sur un geste moteur à réaliser, ce n'est pas forcément évident. Mais on est là en fait pour nous les faire progresser. Et donc du coup je pense que la variété des situations qu'on va leur proposer à l'entraînement collera plus en fait à la réalité du jeu et à ce qu'ils vont vivre en match. En match ils ne vont pas être là en train de se dire je le mets à une main, deux mains, je roule, je roule pas, je chest etc. Ils n'auront pas forcément le temps. Et donc l'objectif c'est de coller au mieux à cette réalité du jeu en faisant en sorte que les joueurs voient un maximum de mouvements et que derrière en fait ils s'approprient le mouvement de manière à ressortir le mouvement le plus efficace en match. Le mouvement suivant c'était du coup libéré en I. Donc libéré en I comme son nom l'indique on met les pieds en direction de l'adversaire et on vient présenter son ballon le plus loin possible. Et sur ce type de libération vraiment l'objectif c'est de gagner un maximum de temps et en fait il faut être actif avec ses jambes au sol. Donc là ce que je leur demandais en fait c'était d'être capable de se servir de ses jambes en fait pour se pousser et essayer de tourner. Donc ce n'est pas quelque chose qui était évident à faire en fait le fait de se servir de ses jambes au sol. Mais du coup c'est ce que je leur demandais. Après à vous de faire évoluer le petit exercice d'échauffement. La dernière chose c'est quelque chose que même chose c'est un geste moteur qu'ils utiliseront ou ils n'utiliseront pas mais je trouve ça sympa en fait de le faire bosser et surtout ça permet de garder la situation dynamique sur l'échauffement. C'est à dire qu'on présentait une première fois le ballon ensuite on le ramenait vers soi et on le représentait pour le libérer. Donc d'accord ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en deux temps tout simplement parce que de temps en temps on a des mecs qui viennent contester. Et là du coup le mec qui faisait la passe venait en fait contester. Il avait le droit à un seul essai en fait pour poser ses mains au sol sur le ballon directement. Et donc l'objectif c'était de faire bouger le ballon au moment où les mains arrivent. Parce que si on le retire, le mec il pose ses mains au sol. Impossible pour lui de contester. Donc là on est sur de la vitesse de réaction etc. On est toujours sur le fait de le présenter le plus loin possible. Mais du coup petite évolution pour terminer l'échauffement plutôt sympa. Et les mecs ont adhéré en fait c'était un échauffement qui a été vraiment dynamique. Merci. 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 Merci.